Générique HPI, Haut Potentiel Intellectuel, c'est notre thème. Ce soir, je vous présente nos invités, Jeanne Suofachin. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes psychologue, auteur de nombreux livres. Alors là, le dernier, tout d'abord, c'est Grandir, Vivre et Devenir. C'est aux éditions Odile Jacob. C'est un livre de lettres échangées, parce que vous le co-signez avec Jean-Christophe Cézenet. Oui, avec un ami qui est psychiatre. C'est vraiment une balade dans la psychologie. C'est une forme très contemporaine, finalement, de s'écrire, parce que c'est quelque chose qui n'existe plus. Et on rebondit beaucoup sur ce qu'écrit l'un, ce qu'écrit l'autre. Et on traverse, comme ça, tous les âges de la vie pour donner des clés, pour apporter, finalement, la psychologie contemporaine à chacun, parce que tout est psy. Et c'est important de faire sortir la psychologie des cabinets. Et la correspondance s'arrête au 30 décembre 2020, en pleine pandémie. Absolument, absolument. Alors, je disais que vous aviez écrit de nombreux ouvrages. Il y en a un qui nous intéresse plus particulièrement ce soir. « Trop intelligent pour être heureux », « L'adulte surdoué ». Ça, c'est le sous-titre. C'est également aux éditions Odile Jacob. On va revenir en détail sur le contenu de six livres ce soir. Alizé Lime, bonsoir. Bonsoir. Alors, dois-je dire joueuse de tennis pro ou ex-joueuse de tennis pro ? Je ne sais pas moi-même. Non, joueuse de tennis pro. Joueuse de tennis professionnelle, journaliste de sport aussi, à l'occasion. Peut-être comédienne en devenir aussi. Vous avez des projets d'entre-mêmes. Et puis, auteur également de « Éloge de l'inconditionnel ». « Témoignage d'une zèbre sur le cours ». Alors, livre passionnant dans lequel vous racontez l'enfant… Alors, je vais dire « surdoué », mais on va revenir sur les problèmes de vocabulaire ensuite. L'enfant surdoué que vous avez été, l'adulte surdoué que vous restez, puisque enfant surdoué, adulte surdoué. Absolument. C'est ce que vous racontez dans votre livre. Et, pardon, mais pourquoi témoignage d'une zèbre sur le cours ? Alors, je pose la question, mais je connais la réponse, parce que vous la donnez, et je crois que c'est un terme qui vient de vous, de nos zèbres. Je crois que c'est cette dame qui peut vous poser la question. Pourquoi on les appelle les zèbres, les surdoués ? Pourquoi vous les appelez les zèbres ? Pourquoi pas les éléphants, les lions, les… C'est un concours de circonstances. Et en fait, j'ai écrit ça dans mon premier livre que j'ai écrit sur l'enfant surdoué. L'enfant surdoué, l'aider à grandir, l'aider à devenir, il y a 20 ans de ça. Et c'est vrai que dans les établissements scolaires, on parlait des EIP, des EIP. Et un jour, j'ai dit aux enseignants, mais arrêtons… EIP, c'est-à-dire ? Élèves intellectuellement précoces. Un jour, je leur ai dit, mais ça suffit, maintenant, trouvons un terme plus sympa, appelons-les les zèbres, parce que finalement, le zèbre, c'est un animal assez particulier dans la savane qu'on repère bien. Et puis, il y a un truc hyper intéressant, c'est qu'aucun pelage de zèbres ne ressemble à un autre. Et chaque zèbre est unique. Et pour moi, c'est très important de considérer que chaque personne est unique et chacun a son histoire. Et puis, le zèbre, quand il court, il fait un effet stromboscopique. Donc voilà, il y avait plein d'analogies comme ça qui m'ont amusée. Et puis, tout le monde s'est emparé de ce terme-là, qui était rentré quand même, petite gloire de l'année, dans le dictionnaire Larousse cette année. Oui, effectivement, parce que la définition qui est donnée dans le livre d'Alizé, c'est un extrait du Larousse. Oui, parce qu'en fait, c'est vous qui faites la préface du livre d'Alizé. Et à un moment, on a une note, zèbre, selon Jeanne Siofachin. Je dis, mais elle a le melon, c'est terrible. Elle parle d'elle-même. Ben non, elle fait simplement que citer le Larousse. Et vous nous disiez donc que deux zèbres n'ont pas la même peau. Si je mets deux peaux de zèbre, c'est comme les emprunts digitales. Exactement, c'est comme les emprunts digitales. C'est vraiment une question d'identité. D'accord, très bien. C'est une petite thérapie, celui-là ? Non, vraiment pas. C'est venu d'une volonté de partager sur le tennis dans un premier temps. Donc plus, voilà, une volonté de partager à force de discuter avec des athlètes d'autres sports ou même d'autres personnes qui connaissent plus ou moins bien le sport. Et de me rendre compte que finalement, le tennis était très méconnu, le tennis professionnel. Et j'avais une sorte de frustration de ne pas pouvoir bien expliquer comment ça fonctionne vraiment. Et finalement, en écrivant, je ne sais pas pourquoi, je me suis mise à écrire aussi sur le haut potentiel et sur mon enfance. Surtout là-dessus, en tout cas, toute la première partie du livre. C'est ça. On va dire, c'est vrai qu'on parle ensuite beaucoup de tennis. Et on s'aperçoit que la vie quotidienne des joueurs de haut niveau, on s'en fait toute une idée quand on voit vivre ceux qui sont, on va dire, dans les 15, 20, 30 premiers. Mais ça n'est pas de tout repos ensuite pour les autres. On aura l'occasion d'en reparler au cours de la soirée. Alors, notre troisième invité, on ne vous a pas oublié, Stéphane Bousquet. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes fondateur du cours Cyrano. Alors, c'est une école qui se trouve à Nice et une école spécialisée dans les hauts potentiels intellectuels. C'est bien ça. Et je dirais même que HPI, vous l'êtes vous aussi. Oui. Alors, il ne faut pas le dire à tout le monde, mais il est vrai qu'on se traîne des étiquettes, malheureusement. Et c'est justement cette façon de… C'est pour ça que j'abonde dans le sens de ce qui se dit sur le plateau. C'est difficile de vivre avec des étiquettes. Et les gamins que l'on a, à partir du moment où on diagnostique, déjà, qu'est-ce qu'on fait après ? Comment on peut faire ? Et ensuite, cette étiquette, c'est selon la façon dont elle est reçue par les autres. Et comme ce sont des gamins qui, de toute façon, sont pour la plupart maladroits, décalés, eh bien, malheureusement, ça peut être comme les mots autistes ou segpa. Ça peut devenir des sortes de mots d'insulte dans les classes qui, ensuite, vont faire en sorte que ce soit des ans surdoués se plantent, malheureusement, que ce soit un échec scolaire. – Cette école, le cours Cyrano, je me suis laissé dire que c'est l'école que vous avez créée, mais que vous auriez voulu avoir et connaître lorsque vous étiez gamin, c'est ça ? – Il est vrai que dans ce domaine-là, il y a beaucoup d'énergie dans beaucoup de personnes. Et les adultes ont souvent besoin de se réparer. Et malheureusement, au bout d'un moment, on en a marre d'être dans le curatif, on aimerait être dans le préventif. Et de savoir que nos expériences à tous, on peut en faire peut-être profiter les autres. Et c'est ça, la transmission, c'est qu'on a monté une première marche. Moi, je suis de l'époque où j'ai été testé par Jean-Charles Terrassier sur Nice. Ben voilà, ils ont fait ce qu'il fallait à l'époque. Et bien maintenant, c'est à nous de prendre le flambeau et à nos gamins, justement, d'aller un petit peu plus loin. – Alors, on va évacuer la question de l'étiquette tout de suite. On a parlé du zèbre, on a parlé de surdoué, aujourd'hui, on parle de HPI. Pourquoi le terme surdoué gêne-t-il tant que ça ? – Parce que ça peut donner la sensation d'avoir quelque chose en plus. Dès qu'on dit surdoué, et ce n'est pas très simple, après, même pour des parents, de pouvoir aller voir des enseignants et de dire « voilà, mon enfant est surdoué », c'est compliqué à manipuler ce terme-là, qui est une traduction de l'anglais « gifted », qui est avoir reçu un don, un cadeau. – Un don, un cadeau. – Voilà. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est plus, même dans la littérature internationale, sur haut potentiel. Alors, quelquefois, on rajoute le « i » pour « intellectuel ». Mais tous ces termes sont strictement équivalents. C'est-à-dire que zèbre égale HPI, égale surdoué, égale à l'éducation nationale, ça s'appelle toujours des élèves intellectuellement précoces. Or, la précocité, ça traduit mal les singularités de fonctionnement de ces personnalités-là. Parce que quand on parle de précocité, c'est un peu comme si on disait de quelqu'un qu'il a fait une puberté précoce ou une croissance précoce. Il y a un moment où tout le monde arrive au même stade. Alors que quand on a ces singularités, et moi, je voudrais relever dans ce qui a été dit, ce n'est pas un diagnostic, c'est une identification, ce n'est pas une pathologie. Ce n'est pas une maladie. Ce n'est pas une maladie du tout. Et donc, quand on a ces traits de fonctionnement, on les a toute sa vie. Et ça va se traduire différemment selon les âges. Et c'est vrai que c'est très important de pouvoir accompagner au mieux à l'école, sur le terrain de l'école. Et Alizé Lim en parle très bien dans son livre. La souffrance que ça a pu être pour elle, l'ennui, la difficulté à avoir tout le temps des questions plein la tête, et avoir envie d'avancer, et entendre un enseignant, mais non, mais tais-toi, mais toi, on sait que tu sais, laisse parler les autres, etc. C'est quelque chose qui devient une douleur. C'est-à-dire le fait d'être surdoué, parce que moi aussi j'ai cette habitude de langage. Le fait d'être surdoué, ce sont des particularités de fonctionnement, et ça ne devrait pas jamais faire souffrir. Ça ne devrait jamais empêcher une quelconque réalisation de soi. Mais c'est le contact avec les autres qui peut s'avérer difficile. Et ça, effectivement, dans le témoignage d'Alizé Lim, on le voit bien dans son livre. Et c'est pour ça que c'est très important pour moi, et que j'étais très heureuse de préfacer ce livre, parce que c'est très important les livres de témoignage. C'est-à-dire vraiment les livres de vécu. Et dans son livre, Alizé décrit bien ces passages compliqués, ces passages compliqués où on se sent incompris, où on ne se sent pas accepté, où on se sent différent. Parce que s'il y a vraiment quelque chose qui revient toujours, et j'ose le toujours, dans cette population-là, c'est le sentiment de décalage. Alors on va revenir sur ce en quoi ça a influé la vie de l'écolière, la vie de la tennis-woman aussi. Alors on va commencer quand même par l'écolière, puisque Jeanne y faisait allusion à l'instant. Alors effectivement, vous racontez, c'est vraiment une expérience, et il y a même des passages qui sont assez savoureux. Si vous arrivez au CP, premier jour, on fait la lettre A, et vous vous dites, alors vous, vous savez déjà écrire, vous avez déjà tout l'alphabet en tête, et vous vous dites, à ce rythme-là, je ne suis pas prêt de faire une phrase. C'est vraiment ce que vous ressentez, ce décalage par rapport aux autres écoliers. Oui, je pense que c'est un ennui qui monte, une frustration, une colère, comment combler le temps, parce qu'au début c'est l'ennui, après on cherche, et après en fait je pense que ça fait une sorte de colère et de brouhaha qui monte, et qu'on ne sait plus comment combler, une sorte presque d'injustice, je dirais, qui peut faire exploser effectivement. Alors il y a un truc amusant, entre guillemets, c'est que vous êtes tellement à l'aise, en tout cas dans les petites classes, parce qu'à un moment, vous décidez d'écrire de la main gauche. Comme ça, vous allez vous mettre au niveau des autres, enfin rendre un devoir qui sera passable, ou peut-être pas terrible, ne serait-ce que du fait que vous ayez écrit de la main gauche. Alors je n'ai pas envie de dire au niveau des autres, parce qu'il n'y a jamais un sentiment de supériorité ou de jugement sur les autres, mais en revanche, c'est plutôt se lancer des défis, d'être tout le temps curieux, d'être challengé en fait, parce que comment se challenger quand on ne l'est pas par l'école et par l'enseignement qui est fait à tout le monde ? Alors c'est trouver des subterfuges pour s'occuper. Donc voilà, j'avais trouvé d'écrire de la main gauche, mais effectivement, ma mère a été convoquée, parce que je n'écrivais pas bien, et là, elle lui a dit dans le rendez-vous, mais c'est souvent le cas avec les gauchères, et là ma mère a dit, mais comment ça gauchère ? Elle n'est pas gauchère, elle est droitière. Et donc voilà, je me suis fait exposer au grand jour. Vous avez engueulé à la maison, votre mère vous dit mais elle est droitière, elle crie de la main droite. Elle m'a plutôt fait comprendre que je n'avais pas trop le choix et qu'il fallait arrêter ça, mais non, elle ne m'a pas engueulée, et ma mère était très compréhensive, et c'est la chance que j'ai eue pour me construire. Alors il y a aussi les multiplications, évidemment, quand les autres font 5 plus 5 plus 5, vous déjà, vous avez déjà fait 3 fois 5, et puis 4 fois 5, et puis 5 fois 5. L'étape de multiplication, vous les avez. Le décalage, il est aussi avec la fratrie. Oui, c'est ça, j'avais des grands frères et sœurs, donc j'avais la possibilité d'absorber dans mon environnement familial, ce qui faisait que forcément, quand il y avait des exercices, je pouvais répondre de manière différente, ce qui ne plaît pas toujours aux enseignants, parce que s'ils estiment qu'ils ne l'ont pas enseigné eux-mêmes, ils peuvent se frustrer contre les parents, leur reprocher d'avoir fait l'école à la maison, et je pense que c'est un cas très récurrent, et j'imagine que tu en as vu beaucoup des cas comme ça, Jeanne. Et je pense que, peut-être parfois, ça peut toucher l'égo des enseignants, et ça peut créer un conflit avec l'élève, qui se sent incompris, qui a un sentiment d'injustice, pourquoi je n'ai pas le droit de dire ce que je sais, puisque c'est juste ? Et voilà, c'était pour ça que j'ai raconté ces erreurs. C'est-à-dire que paradoxalement, l'enfant surdoué, on va dire surdoué, sans le vouloir, il met la pagaille dans la classe, parce qu'il y a 30 gamins, il y en a 29 qui sont à un rythme, on va dire classique, et lui, c'est vrai que s'il lève le doigt pour donner la réponse avant tout le monde, il empêche les autres de s'exprimer d'une certaine manière. C'est d'ailleurs ce qui avait expliqué à une certaine époque pourquoi il y avait une étude qui avait été faite qui expliquait que les garçons étaient souvent meilleurs en maths que les filles pour une raison très simple, c'est qu'étant plus indisciplinés, en mathématiques, on donne en général à Anne la réponse, et ce n'est pas comme en philosophie, on ne discute pas pendant 3 heures, 2 plus 2 égale 4, et comme ils sont indisciplinés, ils donnaient souvent le résultat avant les filles, et du coup, elles n'osaient pas prendre la parole, et c'est pour ça qu'elles se mettaient un peu en retrait dans les matières scientifiques, et notamment en mathématiques. Mais bon, ça, c'est une étude qui avait été faite en Allemagne, et je crois qu'elle a été reprise en France. Mais d'une certaine manière, c'est vrai que pour l'enseignant, c'est un petit peu compliqué de gérer cet enfant qui sait pas tout, mais tout avant tout le monde. Oui, mais ce n'est pas forcément une question de rapidité, c'est aussi une question de besoin de comprendre, de besoin d'approfondir, c'est-à-dire que s'il y a un cours, même dans les toutes petites classes, sur l'Égypte ou sur n'importe quel sujet de géographie, cet enfant-là, il va avoir besoin d'aller plus loin, de faire des liens, de faire des passerelles avec ce qu'il a vu dans une autre matière scientifique, et puis de réfléchir à un écrivain dont on a vu un texte ou appris une poésie. Et c'est ce besoin constant de faire des liens, c'est-à-dire que lui-même, comme le disait d'ailleurs Alizé à l'instant, il ne veut pas essayer de montrer quoi que ce soit, il est juste dans son fonctionnement à lui et dans son besoin d'expression à lui. Il n'essaye pas d'aller plus vite que les autres ou de montrer qu'il sait plus que les autres ou de faire mieux que les autres. En fait, c'est plutôt lui qui prend dans ses ressources pour s'ajuster en permanence et qui, toute sa mission souvent décolle, et moi je l'ai tellement entendu en consultation, c'est de décoder comment ça marche pour tenter de s'ajuster et précisément de faire le moins de vagues possibles jusqu'à des moments où ça peut exploser. Et les garçons explosent souvent beaucoup plus que les filles et on les repère d'ailleurs, on les identifie beaucoup plus que les filles. Pourquoi ? Oui, parce que les filles ont plus de... Plus d'indiscipline, plus de... Leurs troubles, leur ennui, leur énervement, leur colère... Se manifeste plus physiquement que celui des filles. Et plus bruyant, alors que les filles ont des capacités d'inhibition et d'adaptation qui sont plus importantes. Donc souvent les filles se fondent dans la masse, se taisent, mais un peu c'est ce que tu as fait toi finalement, d'essayer de ne pas faire de vagues et de ne pas faire de bruit et puis de ne pas mêler les parents. Enfin, il y a beaucoup d'éléments. Et comme ces enfants-là, ils captent tout, tout le temps, ils sentent bien que ça va mettre aussi la famille en difficulté par rapport à l'école, que ça risque de leur faire perdre leurs copains, qu'il n'y a pas un challenge, ils n'essayent pas d'aller plus vite, de sauter des classes, d'avancer. Ce n'est pas ça leur truc. Leur truc, c'est juste de se sentir à leur place, au bon endroit, au bon moment. – Alors Stéphane Bousquet, la simple création de votre école semble le suggérer, c'est-à-dire que c'est compliqué d'avoir un enfant atypique, HPI, surdoué, ce que vous voulez au milieu d'enfants qui ne le sont pas. Quels sont les ressorts pédagogiques sur lesquels vous vous appuyez et que vous n'utiliseriez pas dans une école, on va dire classique ? Donnez-nous quelques exemples. – Alors ça, c'est la bonne question parce qu'en fait, quand on fait de la neuro, on va toujours étudier les atypices qui sortent à deux, trois écarts-types et puis on va voir quels sont les dysfonctionnements pour s'approcher du fonctionnement. Nous, avec l'expérience de 25 ans de gamins à l'école, moi je vois qu'en fait, ce sont les gamins qui nous montrent le chemin. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on fait avec les HP ou les HPI, comme vous voulez, ce qu'on fait avec eux, mais on peut le faire avec tous les enfants. Parce qu'en fait, ce sont des gamins qui sont des vraies antennes, ils ont une absorbance monstrueuse du monde, d'une confiance au monde, une confiance en nous et c'est pour ça qu'il faut faire très attention à la façon dont on leur parle parce que chaque mot est pris au premier degré. Sur le plan affectif, ce sont des gamins qui ont tellement de possibilités qu'ils ne peuvent pas apprendre par l'implicite, il faut qu'ils apprennent par l'explicite. Alors tout à l'heure, oui, bien sûr, on entendait plein de choses. Alors là, les garçons, il est vrai, comme on a entendu tout à l'heure, les garçons, ils craquent au collège, ils explosent au collège, mais au moins, ils font du bruit. Les filles, c'est une douleur sourde, c'est une dépression sourde et quand elles craquent, ça peut faire très très mal. Donc elle, c'est plutôt au lycée ou un petit peu après et donc chacun a son profil, mais en fait, il faut que nous, nous soyons vigilants et ce que l'on fait avec ces enfants, l'amplification qu'ils font du fonctionnement cognitif, en fait, c'est le fonctionnement cognitif de tout le monde et chacun de nous avons une part de ces enfants-là en nous et c'est ça qui est très important. C'est pour ça qu'il faut en prendre soin et si on veut être, c'est comme je le dis en classe, si je vire un gamin, on n'est plus un groupe, le groupe va avancer moins vite et il faut qu'on pense à tout le monde. Ceux qui sont au bord de la gaussienne font partie de nous tous et c'est eux qui vont nous montrer chemin, qu'ils soient en dessous, qu'ils soient au-dessus et d'ailleurs, Nice, c'est la ville d'Afrad-Binet, c'est celui qui a inventé le QI. Oui, dites-moi. Stéphane, vous dites qu'ils apprennent de manière implicite de manière implicite. Il faut qu'ils apprennent de manière explicite. Par exemple, quand vous dites à un gamin tout à l'heure que vous parliez de 2 plus 2, vous ne pourriez pas me démontrer que 2 plus 2 font 4. Je suis désolé. Ça dépend dans quel domaine nous sommes. Une loi italienne n'est pas bonne en France. 2 plus 2 dans le domaine vectoriel, ça peut très bien faire 3. Donc, de toute façon, les gamins vont se challenger, comme on disait tout à l'heure, en essayant de regarder la racine de ce qu'on leur apprend. C'est-à-dire que moi, j'ai un gamin, il y a longtemps, j'étais impressionné. On était en train d'essayer de faire passer les tableaux de conversion. Alors nous, ce qu'on fait, c'est on fait tous les tableaux de conversion en même temps. Donc, que ce soit mètre, mètre cube, quelles que soient les dimensions, mesurer, etc. Et en fait, le gamin, il ne comprenait pas. Un gars qui a 3 écarts type ne pas comprend les tableaux de conversion. C'est de la procédure, c'est tout bête. Et en fait, il m'a montré qu'en fait, c'est moi qui me trompais qu'il faudrait aussi que kilos soient au carré. Et en fait, c'est cette petite chose, ce petit détail qui pour nous, pas salas, puisque par mitridatisme, par accoutumance, nous ne le voyons plus. C'est comme une convention entre nous pour discuter. Et bien, ce gamin-là, il n'a pas de convention. En fait, pourquoi ils peuvent visiter tant de monde ? C'est parce qu'ils ne partent pas avec des préjugés. Comme nous, souvent, nous jugeons les autres. On apprend dans notre société, il y a deux choses qui nous envahissent. C'est le jugement et la culpabilité. Et malheureusement, on met ce poids sur ces gamins-là. Mais ces gamins-là nous montrent le chemin. Et c'est ça qui est vraiment important. Il faut qu'on sache les écouter. Ce sont eux, ces hypersensibilités qui sont... Tout à l'heure, vous parliez de dons. Mais dites à un gamin que quand il réussit quelque chose, c'est parce qu'il a un don ou parce qu'il tient ça de la génétique. Mais ça ne va pas être possible. Vous êtes en train de lui voler le travail qu'il a créé. Vous comprenez ? Quand vous dites à un gamin que son dessin est beau, faites attention si c'est un HP et que lui, il pense qu'il y a un défaut dans son truc, il va de toute façon penser que vous mentez et ce n'est pas possible que son dessin soit beau. Alors, Alizé vous écoute, elle est fille en deux. Et vous dites, on va lui donner la parole parce que vous dites l'enfance surdouée ou HPI prend tout au premier degré et il y a dans le livre d'Alizé une anecdote savoureuse. C'est-à-dire qu'un jour, vous allez nous la raconter, mais je fais le début, avec vos parents, vous quittez Paris pour aller vous installer dans un appartement dans l'approche banlieue et votre maman vous dit c'est super, il y aura une chambre pour tout le monde. Et vous, vous arrivez à l'appartement, vous poussez des hurlements. Racontez. Ma mère m'a dit chacun aura sa chambre. Et je pensais donc que mon père allait avoir sa chambre et ma mère allait avoir sa chambre. Et nous sommes trois enfants. Trois enfants, il n'y a que quatre chambres. Il n'y a que quatre chambres au lieu de cinq. Donc, j'ai effectivement prise au premier degré et donc, j'ai piqué une crise et je me suis dit en fait, c'est un sentiment de trahison. Je me suis dit mais pourquoi elle m'a menti ? Et voilà, j'ai pris cet exemple mais c'est pour en imaginer, en imager, pardon, tant d'autres qui se répercutent dans n'importe quel secteur de la vie et encore aujourd'hui dans les relations amoureuses, dans n'importe quel domaine, que ce soit l'école ou que ce soit un petit détail, un film comme ça, mais qui peut créer une crise émotionnelle tellement grande pour rien et qui peut décontenancer les adultes. Mais c'est rien. Mais pourquoi une réaction aussi exacerbée pour un tout petit détail ? Et c'est dans ces moments-là qu'on se sent le plus incompris, je pense. Jeanne Sio Fachin, elle parle carrément de trahison. Mais oui, parce que moi, j'adore l'écouter parce que j'ai l'impression que c'est elle-même la démonstration de tout ce qu'on peut dire par ailleurs. C'est-à-dire que tout est tellement intense. C'est l'intensité. L'intensité de fonctionnement, l'intensité de la sensibilité, l'intensité des émotions qui sont toujours présentes. Donc la sensation que sa maman a pu lui dire quelque chose qui n'était pas vrai quand on a 6 ou 7 ans, c'est insupportable. Et donc c'est ça qui fait souvent exploser ces enfants-là. Parce que c'est... Et comme le disait Stéphane, c'est-à-dire qu'ils ne décodent pas les implicites. Un mot est un mot. Quand on dit chacun va avoir sa chambre, chacun va avoir sa chambre. Donc c'est... Et c'est ça qui est très troublant parce qu'on pourrait dire mais quand même, avec son intelligence, il pourrait comprendre et faire une abstraction. Alors c'est exactement le contraire. Tout doit être explicité. Moi je me souviens aussi de cet enfant de CM2, contrôle de géo. Que pensez-vous de l'évolution de l'homme ? Et le gamin a répondu je pense que c'est bien pour l'homme. Moi ! Parce que pour lui, le fait de réciter son cours, on ne lui avait pas demandé de réciter son cours. Ou le jour où on lui a dit ou à un autre enfant à qui on dit faites les figures géométriques suivantes, un carré, un triangle, etc. Et lui, il découpe le carré, le triangle et il amène... Et comme il est sympa, il met quand même un trombone pour pas que la maîtresse soit en vrac avec ça. Et quand la maîtresse excédait, il lui dit mais enfin, mais Julien, il fallait le dessiner sur ta feuille. Le gamin lui dit il fallait le dire. Pour faire, pour lui, c'était fabriqué. Donc il s'était appliqué, il avait bien fait le triangle, le carré, etc. Et ce sont des malentendus qui, à l'école, peuvent prendre des proportions terrifiantes parce que l'enseignant a l'impression que cet enfant est impertinent, est insolent. Lui ne comprend pas les reproches qu'on lui fait et tant qu'on n'explicite pas, le malentendu peut grandir et gronder. Mais alors, comment le... Quand il y a ce genre de scène dans une école, en général, le pédagogue ne voit pas que cet enfant est un petit peu particulier, le prend pour un emmerdeur ? En fait, comment le surdoué se signale-t-il au pédagogue ? Quels sont les indices qu'il doit m'alerter ? Il y a sans doute qu'il nous écoute ce soir. Mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Ça dépend l'âge. Mais effectivement, dans les petites classes, il y a beaucoup cette notion de curiosité, d'avoir envie d'apprendre. C'est-à-dire une curiosité qui est complètement naturelle pour tous les enfants du monde. Mais chez lui, tout est exacerbé. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un excès de la normalité. Donc il a besoin d'apprendre, il a besoin de comprendre, il a besoin de poser des questions. Donc c'est un enfant, on a l'impression que son cerveau, et d'ailleurs, c'est une réalité neurobiologique qui est toujours en marche, qu'il va toujours plus vite, qu'il veut toujours aller plus loin. Et ce sont des signes qui, de plus en plus, quand même alertent les enseignants. Je dois dire que même au niveau de l'éducation nationale, il y a maintenant un VADEMECOM sur le site de l'éducation nationale pour signaler aux enseignants quels sont les signes pour permettre de reconnaître ces enfants-là. Donc il y a un vrai effort quand même. Tout n'est pas parfait. Mais dans une classe, ces enfants-là, même tout petits, ils sont toujours en train de chercher, de chercher à comprendre, de chercher à savoir, de chercher à faire, et puis d'interagir beaucoup avec l'adulte. Stéphane le disait à l'instant aussi, c'est-à-dire qu'il y a un lien affectif qui se crée instantanément avec les adultes, ou qui ne se crée pas d'ailleurs, et qui va pouvoir poser d'autres difficultés. Mais il y a vraiment, comme pour tous les enfants, ce besoin important d'estime réciproque pour fonctionner, est-ce qu'il va être négociable pour un enfant, habituellement, et non négociable chez ses enfants ? C'est ce côté-là qui est sûrement le plus spécifique. C'est-à-dire qu'il peut partir dans des colères folles et dans des tensions sévères, simplement parce qu'il ne peut pas accepter ce que les autres vont finir par accepter, les règles, les codes, la façon de fonctionner. Il ne comprend pas pourquoi on l'empêche de poser des questions. Il ne comprend pas pourquoi on l'empêche de lire, par exemple. Des enfants qui savent lire et qui rentrent au CP, chez ces enfants-là, c'est vraiment très, 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 très fréquent. Donc, c'est très compliqué pour eux. D'ailleurs, il y a des enfants, moi j'ai entendu des témoignages de parents qui expliquaient que l'enfant à l'école, il a nonné pour faire comme les autres, pour surtout ne pas se faire remarquer. C'est un peu comme quand Elisée écrit de la main gauche. Et quand la maîtresse fait des commentaires sur le carnet scolaire en disant « commence à savoir lire », les parents deviennent dingues en disant « il lit couramment, mais à l'école… » Il va finir la période à la maison. Non, mais c'est-à-dire qu'à l'école, l'enfant comprend que lire, c'est ça. Donc, il fait comme les autres et il ne comprend pas. En fait, ce n'est pas qu'il veut absolument montrer quoi que ce soit. Il n'est jamais dans la… Enfin, jamais. Ça, ce n'est pas un bon adverbe. Il est rarement dans la démonstration. Stéphane Bousquet voulait intervenir. Oui, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites et qui sont vraiment importantes. Alors, nous, ce qu'on fait aussi, c'est… Alors là, on a une psychologue sur le plateau. Donc, nous, on fait de la métacognition. On essaie de leur apprendre comment ils fonctionnent, comment fonctionne la connaissance, c'est quoi une connaissance. Avant même de transmettre des connaissances, il faut leur dire comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'une théorie, une modélisation, que, en fait, l'air d'un rectangle de ses longueurs fois largeurs, je ne peux pas lui démontrer qu'il y a aussi des conventions. Sur le plan affectif aussi, quand ils sont dans l'injustice, eh bien, il va falloir essayer de décoder les scènes. Alors, il y en a beaucoup qui font des progrès grâce aux figures de style, quand on commence à analyser des textes, etc. Bon, eh bien, ensuite, ils le reportent sur eux. Mais la plupart du temps, c'est même nous, les adultes, on a une vraie responsabilité. Déjà, quand on fait une phrase, un enfant comme ça, eh bien, de toute façon, il va falloir nettoyer nos phrases parce que parfois, elles sont un petit peu empoisonnées, parfois, il y a un petit poids psychogénéalogique, il y a un petit ceci, un petit cela. Et nous, nos gamins, ils ont besoin d'un langage clair. Mais après, il faut leur apprendre qu'il y a un contexte. Je ne peux pas aller chez mon épicière en demandant une masse de 3 kg de pommes de terre. Je peux demander un poids de 3 kg de patates. Mais ça, pour certains gamins, ça ne va pas être possible parce qu'on ne dit pas poids, on dit masse, parce que ceci, cela. Mais il faut lui dire qu'on n'est pas là pour emmerder l'épicière non plus et qu'en fait, il y a plusieurs niveaux de langage. Et tout ça, ça peut s'apprendre très tôt. Et ensuite, cette injustice qu'ils ont sur le plan effectif, ça aussi, il faut apprendre, nous, déjà à réparer puisqu'on ne peut pas ne pas faire des erreurs. Ça, c'est impossible. Mais qu'eux aussi peuvent réparer quand ils font quelque chose. Ils ne sont pas forcément, ils ne savent pas forcément ce qu'ils ont fait à l'autre. Donc, eh bien, c'est tout ça qu'on doit apprendre à l'école, mais pas qu'au HPI. On doit tous apprendre ça à l'école. L'école, c'est le lieu, c'est la seconde instance d'intégration. Je suis désolé, mais c'est là où les pédagogues, le premier boulot d'un pédagogue, c'est de l'humain. Le deuxième boulot d'un pédagogue, ce n'est pas avoir plein de connaissances, sans s'en fout, d'avoir plein de connaissances, c'est de savoir donner des outils aux gamins de pouvoir développer lui-même ses connaissances. Alors oui, je rappelle que la masse, effectivement, quand on dit combien tu pèses, quel est ton poids, c'est non, c'est quelle est ta masse et le poids, c'est la masse multipliée par 9,8, si mes souvenirs sont bons. de vieux reste de cours de physique. Non mais l'important, c'est de décoder, c'est-à-dire effectivement la métacognition, alors la métacognition, c'est un grand mot pour dire quelque chose d'assez simple, c'est d'avoir accès à la façon dont on construit son savoir, ses connaissances, ses compétences, comment on sait quelque chose. Et une des questions de base qu'on devrait avoir avec tous les enfants, ok, tu sais, mais comment tu sais que tu sais ? Et c'est cette démarche-là, c'est-à-dire de remonter finalement toutes les procédures qu'on peut utiliser pour comprendre, pour analyser, pour mémoriser. C'est comment ça marche dans les circuits. Alors, quand vous me dites comment tu sais que tu sais, tout de suite je pense philo et rapidement Stéphane, vous la philo, elle est présente à tous les niveaux de la scolarité chez vous ? Ah oui, c'est vraiment très important parce que, bon, moi quand je suis adulte, je me suis fait la fac de philo et en fait, j'ai recollé les morceaux de ce que je faisais comme travail avec les enfants à l'école et en fait, c'est eux qui m'ont fait découvrir que sans le savoir, alors je vais dire un gros mot encore une fois, que je faisais de l'épistémologie avec eux, c'est-à-dire la science des sciences. En fait, on est obligé de savoir comment est construite une science, c'est quoi l'histoire, comment ça fonctionne, sur quoi ça repose, sur quoi les mathématiques, sur quoi repose la construction de la géométrie euclidienne, est-ce qu'il y a d'autres géométries ? On ne peut pas imposer à un HPI le fait que deux droits de parallèle ne se touchent pas ou que la somme des angles d'un triangle est égale à 180 degrés alors qu'il y a des géométries où ce n'est plus du tout comme ça. Donc, si on ouvre le chemin à ces jeunes de dire qu'il y a des géométries où la somme des angles d'un triangle est plus grande ou parfois plus petite que 180 degrés, il va accepter le fait d'apprendre par cœur que dans la géométrie euclidienne, c'est 180 degrés. OK, tu ne peux pas me le prouver mais je comprends, c'est une convention. Et ça, de se mettre au point parce que ce mot convention, il est très difficile à accepter parce que tout peut être réfléchi, tout peut être challengé et ça, c'est une vraie possibilité qu'on a avec ces gamins-là et qui nous ouvre le champ pour tous les autres. Alors après, si je puis me permettre aussi, à Aix-Marseille, il y a un professeur qui travaille aussi sur tout ça et qui a montré que dans la population normale, il y avait 9 à 11 % de 10, je comprends tous les 10 et que chez les HP, ça pouvait aller jusqu'à 30 %. Et ça aussi, c'est très intéressant parce que là aussi, on a une amplification de ce que l'on a dans nos classes dites normales. Et en fait, ce qui est important, c'est que, alors moi, je suis mal placé parce que je suis une école privée hors contrat, donc certaines personnes pensent de fait que c'est une critique de l'école publique, mais en fait, je pense qu'on est tous, on est tous complémentaires. On fait chacun du boulot, mais malheureusement, on est encore un petit peu tous dans nos coins et on est encore sur des voies parallèles. Et peut-être que ces enfants peuvent faire en sorte que nous tous, nous nous réunissions autour d'une table et qu'on avance un petit peu parce que vraiment, c'est une source de rassemblement. C'est vraiment important. Et moi, je vois que sur Nice, on a vraiment beaucoup de chance. Il y a la MDPH qui organise, avec les lycées, bien sûr, publics, qui organise des examens. Moi, j'ai des gamins qui sont en isolement. J'ai des HP avec le casque de chantier pour ne pas entendre le bruit dans la classe parce que sinon, ils ne peuvent pas travailler. On va en parler justement, de cette sensibilité... J'ai des gamins qui ont secrétaire, scripteur... Oui, pardon. Non, non, justement, on va en parler de cette sensibilité exacerbée, des bruits qui peuvent paraître banals à des gens comme moi, on va dire, et qui peuvent insupporter certains enfants ou adultes surdoués. D'ailleurs, on va en parler avec vous, Alizé. Alors, avant d'en venir à ça, parce que vous en parlez aussi dans l'exercice de votre carrière de sportive, on va regarder un reportage qui nous montre le quotidien de deux adultes surdoués. C'est un reportage de nos confrères de France 3 Grand Est. Vous allez voir, ce n'est pas si facile d'être surdoué. José est ce qu'on appelle un HP, un haut potentiel, 152 de quotient intellectuel quand la moyenne est à 100, une grande intelligence, un don, un fardeau aussi. Lorsque je commence à penser à trop de choses, que je suis submergé par beaucoup de pensées, j'ai besoin d'évacuer. La grande différence qu'il y a entre ce qu'on appelle les normaux pensants et les personnes à haut potentiel, je pense qu'elles résident surtout dans l'intensité des émotions ressenties. Chez eux, ils peuvent s'en accommoder. Chez nous, par contre, ça crée vraiment de vraies angoisses. Le rêve de tout HP, c'est de trouver le bouton off. C'est que ça s'arrête à un moment donné. José partage sa vie avec Céline. Elle n'est pas au potentiel un défi au quotidien. De passer d'une idée à une autre, puis une autre, puis une autre, puis encore une autre, puis encore une autre, puis encore une autre. C'est épuisant pour quelqu'un qui n'est pas HP. C'est dur à suivre. Ça demande énormément de patience et de concentration. Vous êtes surpris qu'elle vous aime ? Oui. Comme beaucoup d'HP, on a un manque de confiance en soi qui est très, très important. Et ça inclut aussi l'amour qu'on peut nous porter. L'isolement, je l'ai connu pendant 40 ans. Quand bien même j'étais en couple ou en famille, même en famille, je me sentais isolé. Je me sentais différent des miens, différent de tous. Donc il y avait un isolement intérieur qui était permanent. bar sur scène dans l'aube. Nous sommes chez Valérie avec Paul, l'un de ses trois enfants. Trois enfants HP qui l'ont amené elle aussi à passer un test. 155 de quotient intellectuel. à 40 ans passés, Valérie se découvre haut potentiel. Alors les pensées, ça a été enfin je comprends, enfin je sais, enfin je ne suis pas folle, enfin je ne suis pas une extraterrestre comme on a pu me le dire plusieurs fois dans ma vie. Le haut potentiel intellectuel, une prise de conscience grandissante en France et une priorité pour les personnes concernées, sortir de l'isolement. pour cela, une association a été créée par José. Rencontre au restaurant un soir d'avant confinement, la plupart se croisent pour la première fois. Regards, intuition et reconnaissance mutuelle. Je pense que je ne me sens plus toute seule. Et ça fait du bien. Je me sens entourée des âmes soeurs, un petit peu, si on peut dire ça. Les hauts potentiels, au QI au-delà de 130, représentent environ 2% de la population, plus d'un million et demi de personnes en France. Alors les adultes surdoués, vous en êtes une, vous en étiez une déjà même si c'était au sortir de l'adolescence lorsque vous êtes mis à jouer au tennis. Et moi, il y a un truc qui m'a épaté dans le livre, c'est que vous avez effectivement des capacités forcément hors normes quand on s'attaque au sport de haut niveau, mais j'allais dire, vous ne cochez à cause de votre haut potentiel aucune des cases nécessaires pour faire un grand champion. Et pourtant, vous allez jouer au haut niveau. C'est-à-dire que... Non, non, mais ce que je veux dire... Je rigole. Ce que je veux dire, c'est au tennis. Au tennis, il faut haïr l'adversaire. Sinon, on n'y arrive pas. Vous, vous avez de l'empathie. Dès que vous mettez une tannée à quelqu'un, vous êtes malheureux pour la personne que vous avez battue. Il faut savoir gérer ses émotions. Il faut rester hyper concentré. Il faut garder confiance en soi. Il ne faut jamais douter. Il ne faut pas être déconcentré par un bruit ou un bruit d'un paquet de chips ou le bruit d'un drapeau, comme vous le racontez dans le bouquin. Et vous arrivez, malgré tout ça, malgré tout ce qui vous gêne, à jouer à un haut niveau. Comment vous expliquez ça ? Je l'explique. Il y avait une volonté extrêmement forte de ma part et je pense qu'il se retrouve beaucoup chez l'HPI, de volonté de dépasser ses limites, de repousser une capacité de résilience, de rebondir très, très vite, de trouver des solutions, de repousser ses limites en permanence. Et c'est ce que j'ai fait tout au long de ma carrière pour y arriver du mieux que je pouvais, du moins. Et cette capacité d'adaptation, on l'a à l'école, comme le disait Jeanne tout à l'heure, mais je l'ai aussi eu dans le tennis. L'empathie, ça m'a duré un temps, mais j'ai compris, j'ai compris des choses, j'ai essayé de me modeler du mieux que je pouvais jusqu'à une certaine limite parce qu'effectivement, on ne peut pas couper l'essence non plus et le bruit des paquets de chips restera toujours le bruit des paquets de chips. C'est-à-dire, quand vous entendez un bruit de paquets de chips, ça vous fait penser dans un endroit particulier, dans un contexte particulier, et du coup, vous ne pensez plus qu'à ça ? Tout à l'heure, par exemple, vous parliez de quelque chose et je me dis, ça me fait des frissons parce qu'on parle de tout ça et ça me fait quelque chose. Et la dernière fois, il y a Jeanne qui me parlait quand il était dans son cabinet et elle m'a dit, ça doit être vrai parce que j'ai des frissons. Et du coup, je suis projetée dans autre chose et ça saute de branche en branche comme ça en permanence. Je suis partie encore plus loin et après, vous m'avez parlé et je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était la deuxième question, je crois. Je suis partie et je me suis dit, mince, je ne savais plus du tout où on était parce que j'étais partie dans l'analyse des frissons et je me dis, ça me remonte jusqu'aux oreilles et c'est bizarre parce que c'est dit sur les oreilles. Ça, tu l'appelles l'esprit d'escalier ? Oui, c'est plus sur un plan imagé. C'est l'escalator. Oui, mais c'est une arborescence, c'est-à-dire qu'une idée, on entraîne une autre, on entraîne une autre, on entraîne une autre et ça, c'est la vitesse aussi de traitement des informations parce qu'on sait que la vitesse entre le moment où on capte des informations dans l'environnement et le moment où ça arrive au système nerveux central et que c'est analysé va deux fois plus vite chez l'HP et de la même façon, la transmission des informations à l'intérieur du crâne, à l'intérieur du cerveau, entre les neurones, donc les cellules nerveuses. L'électricité en gros. Non, mais même entre les cellules nerveuses, c'est-à-dire l'électricité, ça va beaucoup plus vite et la densité des connexions est beaucoup plus importante. Donc, ça peut créer une forme de brouhaha où on perd le fil en réalité et ce qu'Alizé explique très bien où on perd le fil et comme le disait la compagne de la personne dans le reportage, c'est-à-dire que c'est fatiguant pour quelqu'un d'autre parce que c'est tout le temps une idée, puis une autre, 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 avec rarement de pauses et des associations d'idées qui peuvent entraîner la personne qui est dans ces associations d'idées extrêmement loin du point de départ et après, il faut rembobiner et revenir à l'endroit d'où on est parti et ça, c'est quelquefois en classe aussi extrêmement compliqué et pour l'adulte dans une réunion, moi, combien de fois j'ai vu des adultes justement qui avaient des gros postes parce qu'il n'y a pas un surdoué qui peut réussir exactement comme les autres et puis plus on a de QI élevée, plus on a de probabilités statistiques de réussite académique en tout cas mais derrière, c'est la façon dont c'est géré par l'individu lui-même et combien de fois j'ai entendu par exemple des adultes qui racontent dans leur entreprise qu'ils sont dans une réunion où il faut décider de quelle sera la voiture en 2030 et tout d'un coup ils disent « ah mais il faudra faire des voitures rouges » et quand on leur demande « mais comment tu le sais ? » et bien en fait, ils sont incapables d'expliciter toutes les procédures par lesquelles ils sont passés à 2000 à l'heure et donc ils ont ces réponses très intuitives qui peuvent totalement agacer les autres qui ont eux un sous-dossier jaune un sous-dossier vert un sous-dossier rose avec les études Kali les études quanti et finalement souvent en consultation on apprend à ces adultes-là à reconstruire leur raisonnement au moment où on leur demande « mais comment vous le savez ? » et bien de reconstruire un raisonnement à toute allure même si ce n'est pas du tout le raisonnement qui les a conduits à proposer cette réponse-là et c'est souvent leur capacité de concentration aussi qui est altérée par tout ça et il y a un exemple spectaculaire là aussi dans le livre d'Alizé vous jouez un match il y a de l'enjeu parce qu'il y a peut-être à la clé une invitation pour Roland-Garros 1er 7-6-0 vous êtes sur un nuage vous le dites et vous savez que ça ne va pas durer parce qu'il va y avoir quelque chose qui va vous déconcentrer et alors là après c'est parti dans la tête c'est tout un tas de questions qui vous assaillent mais qui n'ont absolument plus rien à voir avec le match c'est ça mon entraîneur le dernier entraîneur que j'ai eu a appelé ça interrupteur on-off c'est-à-dire que je sais que j'ai presque aucune chance statistiquement parce que j'en ai joué tellement que je puisse durer tout un match sans que ça parte dans l'arborescence des pensées incontrôlables et quand je gagne 6-0 je touche du bois que ça tienne comme ça mais oui je le sais mais ce n'est que le premier set oui je sais que ça peut partir à n'importe quel moment et après forcément ça engendre plus de frustration parce qu'être consciente que ça arrive et se regarder en train de déjouer et de perdre sa performance parce que ceci après ça engendre de la culpabilité mais comment ça se fait que je n'arrive pas à le contrôler je m'en veux et donc voilà et en plus les émotions sont exacerbées et l'hypersensibilité entre en jeu et là ça peut créer un challenge incroyable de revenir à de pouvoir se recentrer et se recalmer et se reconcentrer et s'il est un sport où on cogite c'est bien le tennis en plus HPI ou pas même le plus modeste des joueurs vous l'avez devant vous je peux vous dire j'ai bien choisi ça travaille ça travaille alors il y a encore plein de choses que je voudrais voir avec vous la sensibilité alors oui l'hypersensibilité alors ça vous l'avez également vécu dans le sujet on a ça commence avec un gars qui tape dans un sac de box est-ce que d'une certaine manière vous pensez avoir fait du sport elle connaît c'est ça c'est ça qu'il y a Gasson pour l'épreuve quelquefois oui et Sophie Gasson dans l'oreillette elle me dit mais t'es trop lent pour elle alors je vais quand même poser ma question tranquillement pour le téléspectateur tranquillement est-ce qu'en fait vous êtes venu au sport parce que vous aviez besoin d'évacuer en fait alors il y a deux choses je pense que c'était je prends tout le temps ce mot mais c'était la chose la plus challenging pour moi qui me posait le plus de difficultés je pense que j'ai un attrait pour la difficulté et parce que j'ai l'impression de jamais être arrivé au bout au tennis ce que je pense que tout le monde aurait dans ce métier vous avez quand même été dans les 135ème mondial c'est quand même pas mal j'ai perdu mon fil il y a du monde sur le terrain j'ai perdu mon fil que tu avais besoin d'aller faire du tennis pour te challenger évacuer évacuer comme dans le sac de boxe et oui c'est à dire que les moments où j'arrivais à me concentrer et à dépenser mon énergie ça me mettait dans un état de flot où justement ça coupait les pensées et donc ce moment là était très addictif pour moi d'où ma passion pour le tennis et aussi le fait de se dépenser physiquement fait que quand on est fatigué physiquement on est aussi fatigué mentalement on a envie de dormir et donc c'est pas tout à fait le bouton off mais ça peut aider ça a aidé à stabiliser mon organisme j'ai presque envie de dire et à dormir et finalement me sentir épuisée après une journée d'entraînement ça me mettait dans un état de bien-être il y a autre chose qui est dit dans le sujet le monsieur dit je suis étonné de l'amour qu'on peut me porter c'est compliqué d'aimer quand on est HPI enfin l'amour il a dit je suis étonné oui c'est très compliqué alors racontez alors est-ce qu'on peut prolonger jusqu'à 23h non je rigole non c'est compliqué parce qu'en fait je pense qu'on a besoin d'une quantité d'amour comme on le dit pour tous c'est toujours tout en plus tout est à l'extrême c'est jamais assez c'est jamais assez tout est remis en question comme on disait tout à l'heure tout est pris au premier degré donc la peur est maximisée s'il y a un mot qui est dit de travers et on peut très vite arriver à cette conclusion la personne m'aime pas ou elle m'aimera jamais assez ou elle m'aimera jamais autant que moi je l'aime et c'est presque aussi ce sentiment comme à l'école comme pour l'empathie au tennis de devoir faire un petit peu moins et de pas trop en faire de pas avoir peur d'effrayer les autres aussi qu'on retrouve dans les relations amoureuses et les relations l'hypersensibilité et les réactions exacerbées peuvent évidemment laisser l'autre personne perplexe comme ma maman pour le déménagement de la même manière alors vous posez la question et vous y répondez partiellement parce qu'on n'a pas toujours réponse à tout la vie c'est compliqué mais surdoué plus surdoué égal couple heureux point d'interrogation vous posez la question dans le livre Jeanne Siofachin ou alors isolement garanti peut-être passer les deux choses on ira voir Stéphane parce que je crois qu'il est marié avec une surdouée oui mais parce qu'il n'y a pas de combinaison gagnante à tous les coups après il y a des rencontres de personnalité il y a des rencontres d'histoire de vie il y a des rencontres de sensibilité et quelquefois pour certains HP la vie est plus simple en vivant avec quelqu'un qui a ce même fonctionnement mais pour d'autres c'est l'enfer parce que tout devient justement tellement amplifié que c'est tout moche c'est beaucoup trop donc on peut trouver des équilibres tout dans la vie c'est une question d'équilibre d'ailleurs on parle d'équilibre psychologique il faut arriver à négocier en permanence avec soi-même avec ses émotions avec les autres avec les émotions des autres pour arriver à se sentir à peu près stable mais pour un HP toujours pouvoir continuer à vivre dans l'intensité et dans la puissance et comme Alizé parlait de flow c'est-à-dire qu'on peut passer de cette dispersion incroyable à cause de ces pensées qui s'enchaînent à une concentration intense où plus rien n'existe et ça donne cette persévérance cette pugnacité cette capacité à aller jusqu'au bout à faire les choses ce besoin d'accomplissement de dépassement de soi comme Alizé l'exprimait qui est très fort aussi donc après dans les couples tout ça ça se négocie comme dans n'importe quel couple en réalité Stéphane Bousquet je me suis laissé dire que dans la famille Bousquet papa était HPI et maman aussi c'est vrai et est-ce que c'est mieux comme ça ? Alors j'apprends qu'on vous a parlé de ma femme bah oui on est en scène quand même merci bravo oui alors il y a plein de choses super intéressantes qui se sont dites là de toute façon il y a cette confiance au monde qui est totale mais par exemple quand vous dites à un gamin de maternelle attends le primaire tu verras ça va être intéressant puis il se retrouve en primaire et puis il se prend le mur mais non mais t'inquiète au collège tu vas voir tu vas voir plein de choses et puis de proche en proche comme ça on arrive à un truc on arrive à la fac mais ça va être quand ? et bien en fait l'amour de soi cette insécurité dans laquelle ces personnes vivent font que de toute façon il n'y a aucune raison pour que vous m'aimiez ce n'est pas possible cette insécurité elle est totale parce que déjà même après des mots d'amour un regard un regard qui n'essaie pas de souligner quelque chose de positif et bien vous dites tout de suite j'ai tout perdu donc ça déjà c'est une difficulté après pour ma femme et moi on s'est rencontrés à un moment de notre vie où on était désespéré chacun de nous sur toutes ces choses là bon on a bien fait de se trouver on a construit en plus grâce aux gamins nous on est obligé de se remettre en question tous les jours et ça c'est vraiment important c'est une sorte de peut-être de vampirisation de leur jeunesse mais c'est grâce à ces gamins qu'on vit aussi et donc c'est vraiment sans cesse il n'y a il n'y a pas de valeur à donner à nous-mêmes parce qu'il n'y a pas de preuve de notre valeur parce que de toute façon si on prend les paramètres que les autres prennent par exemple un gamin qui sait lire en maternelle peut se voir entendre tu ne passeras pas au CP parce que tu ne sais pas faire tes lacets donc tu n'es pas assez développé tu n'es pas assez étonome je suis désolé donc en fait si on regarde tout à l'heure on parlait de 2 plus 2 égale 4 moi j'ai des gamins qui font des intégrales et des primitives mais pour faire 2 fois 2 c'est un peu plus difficile donc en fait les paramètres que l'on a pour juger l'autre dans ces anciens paramètres que l'on aimait bien le calcul l'orthographe le machin et bien peut-être sont des paramètres décalés qui aujourd'hui au 21ème siècle il va falloir qu'on passe peut-être à autre chose ça c'est une première chose ensuite moi j'aimerais bien parler aussi des des addictions parce que ce bouton off il y a de nos gamins qui essaient de trouver dans l'addiction quelle que soit l'addiction ce bouton off et ça c'est difficile oui vous me parlez oui je vous disais addiction très bien mais je vous laisse 40 secondes rapidement 40 secondes ok donc les addictions c'est très important et malheureusement quand on dit dans certains médias que le cannabis c'est une drogue douce etc nous on a des gamins qui ont perdu entre 20 et 40 points de QI grâce au cannabis donc ça aussi il faudrait voir les choses nous aussi ce qui nous importe c'est les examens on va redire ce qu'on disait tout à l'heure en fait ce qui bloque le gamin aussi dans les examens c'est qu'est-ce qu'attend l'autre de moi au lieu d'essayer de répondre bêtement à la question on va se demander mais le correcteur il voudrait que j'écrive quoi et donc ça c'est super important quand un gamin au brevet il y a un document qui dit cariotype machin et dans la question numéro 1 on demande quel est le type de document 1 le gamin il dit je ne vais pas répondre cariotype c'est pas ça qui l'attend c'est trop facile et donc le gamin il répond rien et donc la passation des examens cette façon-là d'attendre ce que l'autre pourrait penser c'est une sorte de partie d'échec qui se passe dans la tête et ça ça fout nos gamins en l'air surtout en ce moment où les examens ne sont pas les mêmes pour tout le monde il y a une inégalité Jeanne-Sio Fachin de genre chez les adultes surdoués parce que je lis dans votre livre que les femmes surdouées intimident facilement et alors il y a quelques lignes assez intéressantes et pas si fausses mais qu'on soit assez compréhensibles un tout petit peu visiblement attention à premier degré n'oubliez pas c'est un truc que j'ai déjà entendu vous allez voir l'intelligence fait peur en particulier aux hommes même aux hommes intelligents même aux hommes très intelligents car l'intelligence va avec un grand sens critique envers soi et envers les autres qui remet toujours en cause et en question avec une femme trop intelligente un homme a peur de ne pas être à la hauteur que ses faiblesses soient démasquées que sa vulnérabilité soit découverte et peu d'hommes acceptent ce challenge et ça c'est vrai que je veux bien le croire mais ça évolue quand même ça évolue ça évolue parce que bon mais c'est vrai que c'est compliqué de toute façon c'est compliqué cette remise en question permanente c'est compliqué cette sensibilité parce que la sensibilité c'est pas la sensiblerie la sensibilité ce sont les cinq sens exacerbés et c'est vibrer au moindre murmure du monde et c'est ça qui est compliqué aussi dans un couple c'est-à-dire que quand en permanence vous sentez ce qui se passe chez l'autre quand en permanence vous anticipez comme Alizé l'a fait avec vous tout à l'heure la question qui va être posée et donc ça peut créer beaucoup de quiproquos et quand on est une femme et qu'on s'empare comme ça des sujets qu'on s'empare de la vie qu'on est une amazone cheveux au vent et bien quelquefois ça peut être compliqué y compris dans les entreprises parce que ça rentre pas tout à fait dans les modèles établis alors une question quand même à propos de ces parents qui fantasment pour leurs enfants ils se disent tiens il est mauvais à l'école donc c'est un surdoué ça vous en voyez passer aussi dans le cabinet il faut se calmer aussi ben oui mais bien sûr après c'est toutes les dérives et puis c'est légitime c'est compliqué d'être parent donc finalement dans le fond quand vous avez un enfant qui est en difficulté et que vous avez vaguement entendu qu'il pouvait y avoir un lien ben on espère toujours pour ces enfants le meilleur et donc on peut enfin moi je suis très très sensible à la douleur des gens et aux difficultés des parents mais c'est vrai qu'il faut faire attention mais l'enfant surdoué on le sent à la maison à table ou quoi dans les discussions oui mais alors c'est rigolo pas forcément pas forcément parce que ça dépend des tempéraments de chacun et puis pas forcément justement s'il a grandi dans une famille de surdoués moi je me souviens de ces familles de surdoués c'est pas génétique si si bien sûr il y a une composante génétique bien sûr il y a une composante génétique qui est très importante bien sûr il y a une composante génétique donc l'hérédité même si il n'y a pas de gènes enfin aucun gène de l'intelligence n'a été isolé et qu'un papa et une maman surdoués ne feront pas une ribombette de petits enfants surdoués la génétique est éminemment plus complexe que ça et puis il y a les composantes de l'environnement l'endroit où l'on grandit etc et puis il y a les plus génétiques derrière c'est ça mais pour revenir aux enfants c'est vrai qu'il faut faire attention d'abord parce qu'il y a aussi des enfants des ados des adultes qui vont très bien et qu'on ne voit jamais et qui fonctionnent parfaitement bien donc c'est ça aussi qui est essentiel c'est-à-dire qu'il faut faire attention de ne pas se dire je suis en difficulté je suis surdoué mon enfant est en difficulté il est surdoué non évidemment que non en deux mots le juge de paix c'est le QI oui entre autres mais c'est surtout l'exploration du fonctionnement de l'intelligence et par où l'enfant ou l'adulte passe pour résoudre un problème au sens large du terme et puis comment il fonctionne au niveau de sa dynamique émotionnelle sa dynamique affective parce que c'est un ensemble on est tous un ensemble de choses on est une intelligence on est un corps et on est une sensibilité et c'est cette intrication de l'ensemble de ces facettes de nous-mêmes qui permet de faire une sorte de profiling parce que comme le disait Stéphane certains peuvent avoir des difficultés d'apprentissage qui n'ont rien à voir avec le HP et que ça peut masquer la brillance de l'intelligence Jeanne Sio-Fachin merci mille fois trop intelligent pour être heureux l'adulte surdoué c'est aux éditions Odile Jacob je vous en recommande chaudement la lecture que vous soyez d'ailleurs HPI ou que vous ne le soyez pas autre livre ça c'est votre dernier livre grandir vivre devenir toujours aux éditions Odile Jacob un échange de lettres notamment dans le contexte de la pandémie avec votre j'ai hier confrère Louis de Psychiatre Jean-Christophe Sesnec Alizé Lim éloge de l'inconditionnel témoignage d'un zèbre sur le cours c'est aux éditions Viber et puis alors en lisant ce livre moi j'ai appris comment je pouvais battre Alizé au tennis c'est très très simple je vais faire du bruit moi je vous dis c'est très très simple évidemment vous jouez contre elle donc vous perdez mais quand vous perdez vous demandez à faire un break vous vous mettez à pleurer en général elle vient vous consoler parce qu'elle est dans l'empathie et ensuite vous allez éventuellement vous enfermer dans les toilettes et elle viendra taper à la porte pour vous demander si ça va ensuite vous ressortez vous avez peut-être une chance de marquer quelques points c'est bien ça qu'il faut faire j'ai voulu quand même je ne sais pas si c'était dans le bon sens ou dans le mauvais mais il a fallu s'adapter à une époque ça marchait en tout cas quand elle mettait elle commençait par mettre des raclées et puis elle s'excusait de mettre des raclées merci Alizé de votre venue ce soir merci également Stéphane Bousquet je rappelle que vous êtes fondateur du cours Cyrano école pour HPI c'est à Nice et ma foi ça fonctionne avec une pédagogie qui vous est propre merci également à Sophie Gastrin et Florian Rambur qui m'ont aidé à préparer l'émission salut amical à la régie à suivre la météo et ensuite le journal avec Clémence de la Boeum à demain 21h